Le Petit Journal, avec le 2 semaines. Would you like her to rephrase the question ? De quoi ? Mais je... J'ai eu mis un poisson rouge. Une bien belle affaire avec encore de bien belles écoutes de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, révélé hier soir par le site Mediapart. On va prendre le temps, on va être précis. Résumons la situation en 3 points. Petit 1, le nom d'emprunt. Alors, voici Nicolas Sarkozy, et je vous présente Paul Bismuth. Il se ressemble un peu. Paul Bismuth est le faux nom qu'utilisait Sarkozy pour discuter en secret au téléphone avec son avocat. Petit 2, le téléphone secret. Il y avait un téléphone officiel, sa ligne, au nom de Nicolas Sarkozy, dont il savait qu'elle était écoutée, et une autre ligne secrète, genre une mobicarte au nom de Paul Bismuth, pour parler à son avocat. Ils avaient une technique d'enfer. Les deux hommes se savent écouter, mais pas sur ces téléphones-là. Nicolas Sarkozy demande à son avocat de l'appeler sur sa ligne officielle, et organise de fausses conversations pour tromper les juges qui les écoutent. Je t'appelle de ma mobicarte secrète. Appelle-moi sur ma ligne normale et on fait semblant de se parler. Sauf que la mobicarte était aussi sur écoute. Et petit 3, c'est donc sur la ligne Bismuth qu'il se lâchait et qu'il traitait notamment les juges en charge de l'affaire. Les bâtards de Bordeaux. Comment parler de bâtards dans un JT ? On prend des gants. La teneur des discussions, vous allez le voir, est pour le moins embarrassante pour l'ancien chef de l'État. Avec des propos édifiants, obtenus par l'avocat de l'ancien président. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'échange effleurit. Maître Herzog a des mots très crues vis-à-vis des juges bordelais. Et on y va les bâtards. Les juges qui enquêtent sur Nicolas Sarkozy sont traités de bâtards de Bordeaux. Les bâtards de Bordeaux. Ces bâtards de juges. On peut l'avoir avec un fond de techno aussi. Et les juges sont traités de bâtards. Elle sait qu'il est une voix d'homme au milieu d'une voix de femme. Plus encore le surlendemain. Ça va faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux. Les bâtards en question, les juges qui ont mis Nicolas Sarkozy en examen. Sur France 3, ça pose comme dans du beurre. Ajoute l'avocat. Ce qui va faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux. France 2 appuie sur les consonnes. Il emploie l'expression, c'est bâtard de Bordeaux. Bâtard. Et sur France 3, Aquitaine, il met combien de temps à prononcer le mot bâtard ? Bonjour, mes lipides en Aquitaine, voici les titres de ce journal. Les bâtards de Bordeaux. Hop là, 6 secondes. Et TF1, il met combien de temps à en parler ? Des affaires comme celle ce matin, des écoutes de Nicolas Sarkozy. Ce matin, le site Mediapart publie en effet le contenu détaillé de 7 écoutes de l'ancien président de la République et de son avocat. Des écoutes judiciaires, on ne sait pas encore qui est à l'origine de leur divulgation. Notre compteur tourne encore. Ils ne l'ont pas dit. Et Pernaut, lui, se pose la question de qui a balancé les écoutes. C'est un autre angle. Bref, on n'a pas eu à chercher de... Fais le dépouiller. Il le dépouille. L'affaire des bâtards. Je bouffe. Alors, autant la semaine dernière sur l'affaire Taubira, slash, écoute Sarkozy, l'UMP était là au grand complet, au rendez-vous, tous là. Regardez, sois menti. Il y a encore eu l'an et coupé en deux. Il n'est pas possible. J'ai tout eu dans le film. Elle reste en fonction. Bruno Le Maire était entré. Vous avez une garde des Sceaux qui ment et ont aimant à la phase des sceaux. Jacob était en colère dans son voie. Je crois qu'il y a une explication qui soit donnée. Nous sommes devant par une affaire extrêmement grave. Portefeu s'est transformé en... Je suis pas bien, là. Incroyable, inédit, spectaculaire. Jacob disait, non, mais écoutez, ça paraît invraisemblable. Parce que, écoutez, ça paraît quand même invraisemblable. Portefeu disait, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Copé disait la même chose avec un petit air de chien battu. Voilà, trop, c'est trop. Et Jacob crie encore plus fort. Je demande d'avoir la transparence complète sur cette affaire. Et nous sommes enfin une équipe de fiéfés menteurs. Ah, des fiéfés menteurs. Alors, autant depuis hier, depuis l'histoire des bâtards, la droite ne se bouscule plus trop au portillon pour défendre l'ancien président. Est-ce qu'on peut regarder les matinales de ce matin ? RTL, Yeriki. Bonjour, Macron de la Nouvelle. Bonjour, M. Ratti. Europe 1. C'est... Hidal. Hiketz, bonjour. Hidalé. Marisol Touraine, bonjour, bienvenue. Le FN a fait un oubli, mais FN et France Inter, il y a même eu, tenez-vous bien... Pour les quatre vérités ce matin, Roland Sicard, au soir, Robert Rochefort, le vice-président du MoDem. Bonjour à tous. Bonjour, Robert Rochefort. Bonjour. Il y avait même le vice-président du MoDem, Robert Rochefort. On n'a trouvé que trois UMP malchanceux qui étaient déjà calés pour des matinales. Rachid Benati qui a dit ça sur le dossier des écoutes. Moi, j'ai vraiment confiance dans les magistrats. Laissons la justice faire ça. Luc Châtel qui a dit ça. Moi, je fais confiance à la justice. Il y a une justice qui travaille, et il y a une justice qui demande la confiance.